Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité sur Fortnite, c'est dans 3 chapitres 3, c'est une fonctionnalité par rapport à vos skins, donc c'est une fonctionnalité d'archive, vous allez pouvoir archiver vos skins, et je pense que vous pouvez tout archiver je crois, vous pouvez absolument tout archiver, donc quand vous allez dans votre casier, il y a des trucs par exemple que vous avez débloqués mais qui ne vous intéressent plus, ou que vous n'utilisez plus, vous pouvez les archiver, alors quand vous archivez quelque chose, vous ne le perdez pas systématiquement, bien entendu, c'est pas comme si vous jetiez le skin, c'est juste que vous le mettez quelque part où il ne vous sert plus à rien, où il ne vous dérangera plus, parce que peut-être que vous ne l'utilisez plus, et qu'il ne vous intéresse plus, au mieux de le garder dans votre casier, et que ce soit compliqué à trouver les skins que vous cherchez, pour éclaircir votre casier, vous pouvez archiver. Donc regardez, maintenant, ce que je fais pour archiver, c'est que j'appuie sur mon bouton joystick de gauche, donc L, voilà, je maintiens L, et là je peux archiver tous les skins que j'ai envie, donc si j'archive ces trois-là, donc Agents de Genésie, Bananes et Brutus, je peux même en sélectionner d'autres, je peux sélectionner Risa, enfin voilà, vous pouvez en sélectionner tout ce que vous voulez. Ensuite, vous appuyez sur carré pour, attends, ok, donc quand vous appuyez sur carré, soit de vous archiver, soit de vous annuler, moi je vais archiver, donc je vais appuyer sur X, et voilà, donc là, tous les skins que j'ai sélectionnés sont archivés, donc maintenant pour les récupérer, je vais dans Filtres, je vais dans Archive, Archive, voilà, juste ici tout en bas, et là regardez, j'ai les skins que j'ai archivés, donc ils apparaissent maintenant juste ici, donc je peux bien entendu les désarchiver en maintenant le joystick de gauche, hop, et je les désarchive, hop, et là je les récupère dans mon casier, donc quand vous les archivez, ils vont dans les archives, ils n'apparaisseront plus dans votre casier, et si vous voulez les récupérer, vous allez dans vos archives, ici en bas, donc pareil, vous pouvez faire ça pour tous les sacs à dos, les pioches, les planeurs, les traînées de fumée, les émotes, les camouflages, vous pouvez faire ça pour tout, même pour la musique, je pense, vous pouvez tout archiver, donc voilà, si vous voulez faire de la place dans votre casier, c'est le moment, grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était sur Pimek, et ciao, peace ! Sous-titrage ST' 501